Musique 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 Pourquoi? Parce qu'à Malais donc, il est bleu. Il est bleu. Quand on a la T Bere, à Thien de l'Ale ! LeKherne d'Ale, il est fort, il n'a pas pu le faire. Il est très bien. Il est dans le soutien. Alors, on ne sait pas si on en a pas sur le restaurant. On voit que le restaurant est en place de la têtes. Et on sait que vous avez la tâche. On ne peut pas voir. nous mettons par l'eau en plus, on a des des manches à la pomme, on a des manches à la pomme, on a des manches à la pomme, on a des manches à la pomme, mais on a aussi une manière d'être dans le monde. C'est pourquoi nous étions ici. On a des gens où nous étions dans la pomme. Et on a des gens qui ont des gens à la pomme. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Une ressource endogène, un légume traditionnel plus connu du grand public, mais qui nourrit une large partie des populations, les pays de l'Afrique de l'Ouest et même les pays de l'Afrique de l'Est. Connus sous le nom de Akaya en langue Fongbe ou Sabo en milieu Adja, la communauté Zerma le désigne par le nom Foube. Voici l'histoire d'un légume en oublié. Nous avons réalisé une enquête sur le terrain sur les différents modes de gestion de Cléomé et Génandra, qu'on appelle encore Akaya. Et nous avons identifié différentes ethnies qui utilisent l'espèce. Au sud, on a les Adja, les Fonds et les Rolis. Et au nord, on a les Wama, les Goumantie et les Zerma. Donc sur le terrain, nous avons collecté des informations par rapport aux caractéristiques sociodémographiques des enquêtés, l'importance économique, l'importance culturelle de l'espèce, les différents modes de gestion actuels de l'espèce, mais également, disons, les modes de gestion futurs. Donc quelle est l'intention des utilisateurs d'améliorer les modes de gestion qu'ils ont actuellement. Et ces différentes informations seront traitées comme il se doit. Donc entrer dans une base de données, harmoniser et analyser, puisque c'est différents enquêteurs qui sont allés faire le travail. Et à la suite de ça, nous allons analyser ces données-là avec des outils statistiques appropriés. Et enfin, tirer les conclusions liées aux résultats que nous aurons obtenus. Et c'est cela qui va nous permettre de programmer les différentes activités qui seront menées par la suite. Et comment est-ce que tu as connu Akaya ? Akaya, on le récoltait dans les champs au village. Ok, donc la dernière fois que tu as mangé Akaya, c'était quand ? Ça fait combien de temps ? Ça fait à peine trois mois comme ça. Trois mois ? Pourquoi aussi longtemps ? C'est parce qu'on ne trouve pas comme ça. Cléomé, Ginandra, Samboué, Sabo ou encore Akaya est une source de revenus pour les producteurs, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. À Cotonou, quoique la production est limitée, le légume est apprécié par les usagers de l'unité d'horticulture et de génétique HGU de la Faculté des sciences agronomiques, FSA, à Abomekhalavi. Allô ? Oui, bonjour prof. Oui, je vous appelle en fait par rapport à l'enquête sur Cléomé. J'ai un petit souci avec la partie où on a parlé de la valeur économique de l'espèce. J'ai testé le questionnaire tout à l'heure et ça ne va pas trop. Donc je voudrais savoir quand est-ce que vous soyez au bureau, qu'on puisse en discuter. Ok, merci. Merci. Chut... 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 C'est pas le problème de la dame... La dame... Comme nous sommes venus premièrement... Elle dit que... Elle veut dire... Quitté... Elle n'a pas notre temps... Elle nous a rappelé... Elle nous a rappelé... Et puis... Elle a demandé si... Elle connaît ça maintenant... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui demander maintenant de planter ça... C'est qu'il est plein au dehors... Et puis... On va lui demander... La chute... La chute... C'est pas la chute... Que la chute... Le tir... Ils ont un peu plus de feu. Ils ont un peu plus de feu. Ils ont un peu plus de feu. De la manière dont tu as fait, ça prouve que quand tu mets un peu, tu enlèves les fleurs, tu vas donner une goutte d'eau, et tu vas bien presser ça. Quand tu presses ça bien, tu vas mettre le jus c'est ça. En fait, tu vas l'écrivain. On va faire un petit peu. Je pense que l'idée, c'est le sol à se moindre. C'est le sol à se moindre. Il fait la saison du sol. il fait du sol dans l'eau. Je n'aurai pas de l'eau pour les terres. Je n'aurai pas de maman. Ils ont des hết, j'ai l'eau. c'est encore sur la plante là, tu viens, tu enlèves le feu là, si tu as envie de manger ça, tu presses, si tu as envie de faire la sauce avec ça, tu tamis, l'eau diminue un peu, tu verses tout à la sauce, mais si tu veux faire les beignets et que tout le monde sera rassagé, sans ce moment, tu vas prendre la farine du maïs mélangée avec le feu là, quand tu mets le feu là, tu mets un peu de potasse, puisque la farine du maïs doit prendre une forme et là, tu mets le feu en dessous de ce truc, après tout, quand ça, ça donne beaucoup de chaleur, et le beignet là, tu retires, tu sais que c'est bien, je vais faire les beignets, parce que tu vas sauter la farine de l'eau et si je n'enlèves pas, tu vas faire les beignets, tu vas manger la soirée de l'eau, tu as toutes sortes d'ingrédients, tu peux manger avec, si ce qui va permettre aux gens de venir récorder, ou bien il faudra lui demander une permission. La main de chez moi demande les ingrédients. Il y a des ingrédients. Il y a une fibre. C'est un ingrédient. C'est un ingrédient. Je ne veux pas de residence. C'est pourquoi ça n'a pas pu bien développer, mais arriver à cet âge là, tu dois commencer à recorter, tu vas recorter comme ça, ça reste, tu vois que les petits sont sortis là, c'est eux qui vont encore reposer, mais tu vas encore l'aimer. Pour mieux comprendre les valeurs d'usage de Akaya, l'équipe de l'unité d'horticulture, et de génétique, a enquêté dans plusieurs communautés locales, du sud au nord du Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina Faso et au Ghana. Que cela soit chez les fonds, les olis, les nagos, les wamas, les gourmoches et les ermas, la consommation de Akaya est largement reconnue, et le légume très apprécié pour son goût, son odeur, mais aussi pour ses vertus médicinales. Pour ses raisons, il est courant de voir la culture de ce légume en agriculture familiale. Akaya a beaucoup de vertus médicinales, mais cela dépend de la zone dans laquelle vous allez. Chez les Akaya, par exemple, ils parlent beaucoup de tout ce qui est inflammation, maux d'yeux, maux d'oreille, abcès, ces différents types d'inflammations-là. Apparemment, l'utilisation de Akaya ou bien de sabots permet de traiter ces différentes maladies. Et également, le paludisme, presque partout, on nous a parlé du paludisme du nord au sud, c'est connu que l'Akaya est utilisé pour le paludisme. Parfois, c'est associé avec d'autres espèces pour préparer des tisanes. Et également, l'anémie, pour l'anémie aussi, beaucoup nous ont dit, quand vous savez, vous manquez de sang, il faut utiliser Akaya. L'hypthère aussi, donc la fière jaune, beaucoup de gens nous ont parlé de l'Akaya. Utiliser avec du lait pique, cela permet de guérir l'hypthère. Et on sait que, en général, on dit, quand vous avez l'hypthère, ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital, parce que vous ne trouverez pas de remède. Certes, les gens préfèrent utiliser Akaya à telle que le cas se présente. ... La diversité des communautés qui utilisent acaïa, appelée comme légume et surtout comme source de revenus, milite en faveur d'une promotion de cette ressource oubliée en agriculture familiale, agriculture urbaine et agriculture périurbaine. Une meilleure connaissance des cultivars et des accessions sauvages est envisagée à la faculté des sciences agronomiques où se déroulent des investigations génétiques. Au niveau des essais, nous sommes en train de faire une caractérisation de 110 accessions de cléomées. Donc, c'est des semences qui ont été collectées dans différentes parties du monde. On en a de l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Niger, Togo, Ghana. On en a aussi de l'Afrique de l'Est, Rwanda, Kenya, Zambie, Afrique du Sud, etc. Et aussi, en Asie, le cléomée est également utilisé. Donc, on a obtenu des accessions du Laos, du Taïwan, de la Thaïlande aussi, donc la zone de l'Asie tropicale. Et le travail qu'on a fait au niveau des essais, c'est de prendre des mesures sur tous les caractères qui peuvent nous permettre d'identifier chaque accession et de la différencier des autres accessions. Donc, grâce à ce travail qu'on a fait, on pourra, par exemple, choisir des accessions qui ont une floraison tardive, qui ont de larges feuilles, qui ont une forte odeur, etc. Tous ces critères-là que les producteurs nous ont cités quand ils sont venus sur le terrain foire, ce que nous étions en train de faire. Le cléomée est une plante principalement autogamme, mais il y a aussi un taux d'allogamie qu'on ne maîtrise pas. Et ça fait que nous avons récolté les semences de deux façons. Les premières semences sont issues d'auto-fécondation dont on est sûr, parce qu'on a utilisé des enveloppes. Et ce sont ces semences-là qui sont ici. Et ce sont elles que nous allons utiliser pour les essais à venir. Donc, tout ce qui va concerner la génétique, la sélection variétale, ce sont ces semences que nous allons utiliser. Et de l'autre côté, on a d'autres semences qui sont issues de pollinisation libre. Donc, peut-être qu'il y a eu du pollen étranger qui est venu féconder, on ne sait pas. Donc, pour celles-ci, on les a mises à part, parce qu'on pourrait en avoir besoin, peut-être pour la production. Mais ce ne sont pas des semences qui seront utilisées dans le cadre de la recherche. Pour la production de Cléomé, il y a essentiellement deux modes de production. Le premier, c'est de faire une pépinière et de venir repiquer, comme on le fait pour le gourmand et d'autres cultures. Et le deuxième, c'est de faire un semen direct. La pépinière, ce n'est pas très répandu, parce que Cléomé ayant une racine pivotante, n'ayant pas beaucoup de racines secondaires, ça ne reprend pas forcément très vite. Donc, nous sommes en train de voir si c'est quand même possible de faire une pépinière et de repiquer très tôt en essayant de ne pas totalement dénuder la racine. Donc, c'est un essaye que nous sommes en train de faire et les résultats sont quand même prometteurs. Si on a fini de faire un pépinière, on a fini de faire un pépinière. Oui, je l'ai apprécié. 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 On s'est intéressé à valoriser les ressources endogènes, en particulier les légumes traditionnels, parce que ce sont des plantes qui sont déjà adaptées à nos réalités. Ce sont des plantes qui ont une valeur économique importante pour la population et également qui apportent des nutriments aux enfants, aux femmes et qu'ils ont à l'ensemble de la population. Donc, la valeur nutritionnelle, la valeur économique et le fait que ces espèces-là sont adaptées aux conditions locales et ne vont pas nécessiter beaucoup d'apports d'intrants avant qu'on obtienne des rendements intéressants. Particulièrement, Cléomé nous a intéressés parce que, déjà, on a observé qu'en Afrique de l'Est, c'est une plante qui est devenue très populaire et que les gens produisent beaucoup. Alors qu'ici, la population l'utilise, mais elle ne s'y intéresse pas plus que ça. Les gens vont récolter dans la brousse ou certains, comme les Hadja, en cultivent. Mais les Hadja, c'est presque, disons, un cas très particulier qui n'est pas du tout répandu. Donc, nous sommes intéressés à cette plante parce que nous nous sommes dit que c'est une plante qui pousse rapidement, qui est facile à produire et il serait bien qu'elle puisse rentrer dans les habitudes parce qu'elle est aussi très riche en différents nutriments, en vitamine C, en vitamine A, en antioxydants, donc en différents nutriments qui sont bénéfiques pour la santé. Et l'autre chose, c'est que c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'eau pour produire. Donc, on s'est dit, ça va intéresser nos producteurs maraîchers ici. Ça va aussi intéresser les populations rurales qui ont l'habitude déjà de produire des légumes dans leur jardin de caisse. Mais nous travaillons sur ça pour voir, en fait, est-ce que c'est possible de faire une pépinière et de sélectionner les plans à repiquer et si c'est possible, à quel âge est-ce qu'il faut repiquer ces plans-là, à quelle densité est-ce qu'il faut repiquer pour que la production soit quand même tout aussi intéressante que ce qu'on obtient en faisant un semis direct. Donc, les travaux sont en cours et nous pensons bientôt quand même mettre les résultats à la disposition des producteurs, les former, installer des parcelles de démonstration pour qu'eux-mêmes puissent tester ces pratiques-là et voir si elles leur conviennent, si elles ne conviennent pas les réajuster, les adapter à leur réalité quotidienne. Au cours des essais, nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures. Ce qui est souvent un challenge dans les essais de caractérisation, c'est réussir à collecter toutes les données qu'on a prévues dans le temps et heureusement, on a eu une équipe suffisamment dynamique qui a aidé au cours de la collecte tout au long de l'essai. Mais là où nous avons eu des problèmes un peu, c'est une maladie qu'on ne maîtrise pas encore et qui fait que le plan entier flétrit. Donc, nous sommes en train de discuter avec des phytopathologistes qui sont venus faire des prélèvements et qui sont en train d'analyser pour voir qu'est-ce qui cause ce flétrissement-là. Heureusement, bon, nous n'avons pas eu beaucoup de plants qui ont été atteints donc ça n'a pas trop dérangé en fait la collecte des données. Sabo ou Akaya, cette ressource si chère aux consommateurs, a de larges jours devant elle et ne pourra plus jamais disparaître de notre alimentation si les efforts de recherche scientifiques actuels se poursuivent. Musique Musique Abonnez-vous !